Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous m'entendez. Pour cette dernière conférence de cette matinée, nous avons le plaisir d'accueillir Karim Pinchon, un développeur PHP spécialisé en développement d'API. Le partage de connaissances, c'est son fort. Vous pouvez facilement le croiser à des conférences nationales en tant que spectateur ou alors devant un amphithéâtre en tant que professeur. Pour le forum PHP, il va nous présenter le protocole OpenID Connect ainsi que toutes les subtilités qui le différencient de Watt2. Mesdames et messieurs, je laisse la parole à Karim. Merci Cécile. Bonjour à tous et merci d'être présents pour cette introduction à OpenID Connect. Alors, tout à l'heure, je vais me présenter. Je m'appelle Karim Pinchon, je suis développeur back-end depuis une dizaine d'années. Je travaille actuellement à Coffreo, société clermontoise et parisienne qui fait dans la dématérialisation de built-in pay, entre autres. Vous pouvez me suivre sur Twitter si vous le souhaitez. Alors, il faut savoir que c'est la première fois que j'interviens dans une grosse conférence, même si j'ai déjà participé à des meet-ups locaux. Donc, c'est une première pour moi, je suis super content. Et aujourd'hui, j'ai une petite pensée pour l'équipe de Volcamp. Volcamp, c'est la première grosse conférence Auvergnat qui devait se tenir cette année pour la première fois et qui malheureusement a été reportée l'année prochaine à cause du Covid. Donc voilà, j'ai une petite pensée pour eux. Alors aujourd'hui, on va parler d'Auth2, on va parler d'authentification, d'autorisation et évidemment d'OpenID Connect. Ce qu'on ne fera pas en revanche, c'est un cours magistral sur Auth2. Il y a plein d'éléments que je ne vais pas pouvoir aborder. Entre autres, les détails d'implémentation, je ne rentrerai pas là-dedans. Et je ne parlerai pas non plus de Vulcain puisque c'est dans la conférence suivante. Alors Auth2, qu'est-ce que c'est ? Auth2, c'est un protocole de délégation d'autorisation. Donc la délégation d'autorisation, en gros, c'est permettre de partager ses données sans devoir partager ses credentials, donc son mot de passe. En aucun cas, Auth2 ne sert à faire de l'authentification, malgré ce qu'on peut penser certaines fois. L'authentification, c'est quoi ? C'est le processus, le fait de s'assurer de l'identité d'une personne. Donc quelques exemples d'utilisation d'Auth2 très connus. Par exemple, il y a une application qui s'appelle TweetDeck, que vous avez peut-être déjà utilisée. Cette application, avant qu'elle appartienne à Twitter, existait déjà, et donc se basait sur Auth2 pour pouvoir envoyer des tweets, supprimer des tweets, agréger des comptes Twitter, etc. pour une personne. Il y a également un autre exemple, qui est une initiative gouvernementale, qui s'appelle le CPA, le compte personnel d'activité, et qui permet à des salariés d'agréger tous les bulletins de paye dématérialisés qu'ils auraient dans des prestataires de coffres numériques, de coffres forts numériques, comme Coffreo, par exemple. Et donc ça aussi, ça repose sur Auth2. Évidemment, il y a des dizaines, des dizaines, voire des centaines d'exemples d'utilisation d'Auth2. Maintenant, on va faire un peu de terminologie. Quels acteurs interviennent dans Auth2 ? Alors, on a d'abord le ressource honneur, donc c'est la personne, l'utilisateur lambda, vous, moi, qui va avoir des ressources. Il y a le ressource serveur, c'est l'entité qui va détenir les données protégées de l'utilisateur, du ressource honneur. Il y a également l'autorisation serveur, donc c'est lui qui va donner ou non l'autorisation d'accès aux ressources. Et il y a le client, donc généralement une application. Donc dans mon exemple de TweetDeck, le ressource honneur, c'est moi, c'est moi qui veux faire des tweets, qui veux envoyer des tweets. Le ressource serveur et l'autorisation serveur, ce sera Twitter. Et le client, ce sera TweetDeck. Maintenant, une autre notion importante dans Auth2, c'est les jetons. Il y en a deux. Il y a tout d'abord l'access token. C'est l'access token qui va fournir, qui va donner l'autorisation au client d'accéder aux ressources protégées. Il y a aussi le refresh token, qui va permettre au client de récupérer un access token quand l'access token a expiré. Je parle d'expiration parce qu'un token, ça peut avoir une durée de vie. Alors, courte ou longue, en fonction des cas d'utilisation. Courte, on pourrait avoir des tokens qui durent quelques minutes ou quelques heures. auquel cas, si le token fuit, le risque de sécurité est un peu moins élevé, puisque la personne malveillante, l'attaquant, pourra se servir de ce token pendant un temps assez réduit. En revanche, on peut avoir des cas d'utilisation où on veut avoir un token qui dure longtemps, donc plusieurs heures, voire plusieurs jours. Auquel cas, niveau sécurité, c'est bien d'intégrer un moyen de révocation de ces tokens. Et donc, le refresh token, lui, dure évidemment plus longtemps à une durée plus longue que l'access token, ce qui va lui permettre de renouveler cet access token. Maintenant, une autre notion importante dans le protocole O2, c'est la notion de grant et de grant flow. Il y en a plusieurs. Le principal étant l'autorisation code. C'est généralement à celui-là qu'on pense quand on pense à O2. C'est le plus sécurisé et le plus utilisé. Il y a un autre grant qui s'appelle le client de Credential. Là, qui est un grant un peu particulier qui fait intervenir seulement deux acteurs, le client et le ressource serveur, et l'authentication serveur, et pas le ressource honneur. Et ensuite, il y a deux grandes qui sont les passwords Credential et le grant implicit, qui sont deux grandes qui étaient utilisées souvent dans les problématiques de single page application ou d'applications mobiles natives. Mais aujourd'hui, elles sont vivement découragées au profit d'une solution qu'on va aborder plus tard. Alors, je vais vous parler d'un grant flow, l'autorisation code. Donc là, ici, on voit bien nos quatre acteurs, le ressource honneur, le client, l'autorisation serveur, le ressource serveur. Le workflow démarre de cette manière. Le client va faire une requête d'autorisation à l'autorisation serveur. L'autorisation serveur va demander au ressource honneur son accord pour donner le droit au client d'accéder à ses ressources protégées. L'autorisation serveur, une fois qu'il a recueilli ce consentement, va retourner au client un autorisation code. Avec cette autorisation code, ainsi que ses credentials, donc client ID, client secret, que le client a obtenu lorsqu'il s'est enregistré auprès de l'autorisation serveur, il va demander un access token, ainsi que le refresh token. Donc, le client reçoit cet access token, et ensuite, il peut, en portant cet access token, accéder aux ressources honneurs, souvent une API, accéder aux informations du ressource honneur auprès du ressource serveur. Maintenant, dans le cadre des applications, des single page applications ou des applications natives, évidemment, on ne peut pas stocker de secret de client ID, client secret, dans ces applications. Pourquoi ? Parce que dans une application native, il suffirait de décompiler l'application et de récupérer les secrets. Et de la même manière, dans une OSPA, on ne peut pas stocker quelque chose de secret dans du JavaScript. Alors, pour ça, il y a ce qu'on appelle le proof key for code exchange, ou Pixie. Donc ça, ça va nous permettre de sécuriser des applications natives et des SPA. On va voir comment. Donc là, j'ai repris le diagramme de tout à l'heure de l'autorisation code, mais cette fois, je vais y rajouter les éléments qui concernent Pixie. Donc tout d'abord, le client, avant de faire sa première requête, va commencer par générer un code. On va l'appeler le code verifier. Ce code verifier, il va le hacher, donc récupérer une empreinte, et il va l'envoyer en même temps que sa requête d'autorisation à l'autorisation serveur. L'autorisation serveur va récupérer ce code haché, qu'on va l'appeler le code challenge, et il va le stocker. Ensuite, le workflow se déroule normalement, de la même manière que sans Pixie. Le client va recevoir l'autorisation code. Et au lieu de faire sa requête avec l'autorisation code et ses créations de choix et des clients de secret, il va envoyer l'autorisation code et le code verifier, donc le code qui n'est pas haché. L'autorisation serveur va récupérer ce code verifier, il va le hacher et il va le comparer au code challenge qu'il a reçu à l'étape 2. Si ça match, ça veut dire que c'est bien le même client qui a fait la requête d'autorisation et la requête de token. En quel cas, il accepte, et donc le client va pouvoir accéder aux ressources. Maintenant, quelques librairies d'implémentation de haute 2. Il y a la librairie de ThePHP League que j'utilise beaucoup, et qui est très activement maintenue. Sur laquelle reposent deux bundles Symfony de Tricodeur et de ThePHP League. ThePHP League étant un fork de Tricodeur et qui, si j'ai bien compris, est appelé à être le bundle principal à utiliser. Et également, la ravelle passeport est basée sur cette même librairie. Alors maintenant, quel est le problème avec l'authentification ? Parce que je vous ai dit que le but de haute 2, c'était de fournir un access token permettant à son porteur d'accéder à des ressources protégées. Mais je vous ai aussi dit que des fois on utilisait haute 2 pour faire l'authentification. Alors pourquoi ? En fait, c'est que certaines applications font un process de récupérer un access token et vont requêter une API, un ressource serveur, qui va leur renvoyer les informations d'un utilisateur. Et c'est avec ces informations-là que le client va connecter l'utilisateur. Alors ça, c'était surtout fait énormément avant l'apparition d'OpenID Connect. Mais c'est toujours le cas aujourd'hui. Alors, quel problème ça pose ? En réalité, un access token, ce n'est en aucun cas une preuve qu'un utilisateur est connecté. Un access token, ça permet juste à son porteur d'être autorisé à accéder à des ressources. Mais l'API qui va fournir les ressources de l'utilisateur, les informations d'utilisateur pour qu'il soit connecté, elle n'a aucun moyen, elle, de savoir si l'utilisateur est vraiment connecté ou non. Elle n'a pas cette connaissance-là. Donc là, c'est un usage détourné. De plus, un access token, moi je vous dis, ça a une durée de vie plus ou moins longue. Avec un refresh token, on peut même récupérer, rafraîchir ce token et en récupérer à nouveau. Et de ce fait, un client peut récupérer un access token alors que l'utilisateur est déjà déconnecté depuis très longtemps. Donc, en aucun cas un access token, c'est une preuve d'authentification. Et le problème que ça pose, c'est qu'en cas d'attaque, de vol de code ou d'access token, par un autorisation code injection, un access token injection, un open redirect du phishing, peu importe le type d'attaque, si un attaquant arrive à récupérer un token ou une autorisation code, il va pouvoir usurper l'identité d'une personne sur un site qui propose l'authentification de cette manière. Donc, ça pose de vrais problèmes. Maintenant, on a vu O2, on a vu ce qui n'est pas fait pour l'authentification. Alors, qu'est-ce que c'est OpenID Connect ? OpenID Connect, c'est une surcouche à O2 qui, elle, est dédiée à l'authentification. Elle est notamment très utilisée pour faire du SSO. Tout le monde, a priori, a déjà utilisé un serveur OpenID Connect. Par exemple, si vous connaissez France Connect, c'est une initiative aussi gouvernementale, qui permet de se connecter au site des impôts, sur le site d'Amélie, au CPA, etc. A priori, à tous les services de l'État, est basée sur OpenID Connect. De la même manière, tout ce qui est social login, quand vous allez sur un site et qu'il y a écrit « se connecter avec Facebook, se connecter avec Twitter, se connecter avec Google », c'est souvent basé sur du OpenID Connect. Alors maintenant, quelles sont les différences ? Déjà, une différence de terminologie. Dans O2, on parlait de client. Côté OpenID Connect, on va plutôt parler de « relaying party ». Côté O2, on parlait d'autorisation serveur. Chez OpenID Connect, on va plutôt parler d'identity provider, d'openID provider ou d'IDP. C'est le serveur qui va fournir l'authentification. Alors, une différence de grand flow. Tout à l'heure, on en avait quatre. Côté OpenID Connect, on en avait plus que trois. On a toujours l'autorisation code, qui fonctionne quasiment de la même manière que pour O2. On a des grandes implicites et hybrides, qui sont utiles dans certains cas, mais très limitées. La recommandation, c'est de systématiquement utiliser l'autorisation code avec Pixie. Aujourd'hui, c'est l'état de l'art. Il y a très peu de cas où on ne devrait pas utiliser ça. Grosso modo, le plus haut niveau de sécurité sera d'utiliser l'autorisation code avec Pixie. Maintenant, on a aussi une différence de jetons. Tout à l'heure, on avait un access token, un refresh token. Là, on a en plus un ID token. L'ID token, c'est justement ce qui va porter l'identité de la personne connectée. Un ID token, c'est quoi ? C'est un JWT. Un JWT qui peut être soit un JWS, soit un JWE. Souvent, quand on parle de JWT, on pense en fait à JWS. Un token encodé en basse 64, signé, mais qui, globalement, transmet des informations en clair. Par moment, on peut avoir envie d'une couche de confidentialité supplémentaire et donc de chiffrer ce token et donc d'utiliser plutôt JWE. Ce qui fait que le token est un peu plus complexe à mettre en place. Et évidemment, personne, celui qui n'a pas la clé de déchiffrement, ne pourra pas lire les informations qui transitent dans le token. Alors, rapidement, un ID token, c'est fait à peu près de cette forme. Une première structure JSON qui contient le type du token, des données aussi sur les algorithmes de signature, de chiffrement, etc. Et potentiellement d'autres données encore, en rouge. En vert, on a une deuxième structure JSON qui contient qui a émis le token, pour qui, quand est-ce qu'il va expirer, quand est-ce qu'il a été émis. Et évidemment, toutes les informations de l'utilisateur à connecter, les informations nécessaires. On va prendre ces deux structures JSON. On va les encoder en basse 64. On va calculer une signature, dans le cas d'un JWS, de ça. Et ensuite, on va concaténer tout ça avec des points. Ce qui va nous donner une chaîne de caractères plus ou moins longue en fonction de la taille du payload. Voilà. Ça, c'est un exemple de JWS. Un JWS, c'est un peu plus compliqué. Il y a plus de concaténation, il y a plus de parties. Une autre chose, c'est un nouveau endpoint qui est le user-affo-endpoint. Ce user-affo-endpoint, il va donner des informations complémentaires à l'utilisateur qui est connecté. C'est-à-dire que l'ID token, souvent, suffit à une application, donc à une relaie une partie, à connecter l'utilisateur avec les données qu'il contient. Par contre, par moment, on peut avoir besoin de données complémentaires. Et si l'IDP le propose, on peut requêter le user-affo et récupérer des données sous forme de structure JSON ou JWT. Et l'accès au user-affo-endpoint est accessible via l'access token. Ensuite, un autre endpoint qui, pour le coup, existe aussi sur O2. C'est l'enregistrement dynamique de clients qui va permettre de s'enregistrer automatiquement auprès d'un IDP, de consulter cet enregistrement et éventuellement de le modifier. Un autre endpoint qui existe aussi sur O2, c'est le discovery endpoint. Lui, il va fournir toutes les données de configuration qui vont permettre de configurer une relaie une partie. Donc, tout ce qui est tous les endpoints, les scopes supportés, les algorithmes de signature, de chiffrement, tout ce qu'il faut pour accrocher le serveur OpenID Connect. Il y a encore énormément de choses dans l'aspect OpenID Connect dont je n'ai pas parlé. Il y a la possibilité d'avoir un accès offline qui permet, en fonction des scopes qu'on demande, qu'on passe, d'effectuer des actions même si l'utilisateur est déconnecté. Alors, je n'ai pas de cas d'usage, mais je suppose qu'il peut y en avoir. Par contre, attention, si on active ce genre d'accès, les risques de sécurité forcément augmentent un peu. Je n'ai pas parlé aussi de tout ce qui était gestion de session. Donc, de single sign out, par exemple, qui peut être gérée soit via front, par l'utilisation de d'iframe caché, soit par back-end avec des requêtes qui vont détruire des sessions, etc. Et il y a encore beaucoup de choses dans l'aspect. Maintenant, côté implémentation d'OpenID Connect, il y en a relativement peu. Il y a une librairie de Brent Schaffer qui existe, mais qui n'est plus vraiment activement maintenue depuis quelques années. Mais surtout, il y a le package dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est en cours de développement d'intégration d'OpenID Connect. Et peut-être que ça sortira dans la prochaine release. En même temps, on est dans l'open source. Donc, si vous avez envie de contribuer à ça et de vous lancer dans la création d'un serveur OpenID Connect, n'hésitez pas. Pour résumer, il ne faut surtout pas se tromper d'usage. O2, ça sert à faire de la délégation d'autorisation et c'est tout. Si vous voulez faire de l'authentification, c'est OpenID Connect. Alors, je vais finir par remercier les gens qui m'ont aidé plus ou moins à faire cette conférence. Donc, merci à Pascal Martin qui écrit beaucoup de billets sur son blog à propos des conférences. Et donc, ça m'a vraiment bien aidé. On n'a pas souvent l'occasion de remercier les gens qui mettent du contenu comme ça sur Internet gratuitement. Là, j'ai l'occasion. Alors, voilà, je remercie. Un énorme merci également à Vincent Chalamon pour tous ses conseils dont j'ai pu bénéficier dans le cadre de l'accompagnement des speakers de la FUP. Vraiment, ça a été super. Si vous avez aimé cette conférence, si vous l'avez trouvé sympa, c'est en partie aussi grâce à lui parce qu'il m'a fait énormément de retours. Voilà, aussi bien à l'oral qu'à l'écrit sur les slides, etc. Beaucoup de conseils. Vraiment, merci à lui. Merci à la FUP et à son bureau pour l'organisation notamment du forum PHP. Je crois que c'est quelque chose qu'on apprécie tous. Et merci à vous pour votre attention. N'hésitez pas à aller sur JoinDean, mettre un petit message sur ce que vous avez aimé, pas aimé. En tant que néo-conférencier, moi, ça me permettra de m'améliorer. Et pourquoi pas de proposer de nouvelles conférences et de meilleures qualités. Et puis, maintenant, je vous dis tous à ta, puisque c'est l'heure de manger. Malheureusement, un peu chacun de notre côté, dû au Covid. Merci. Carine, pour cette conférence. On a quelques questions qui sont apparues sur le chat. Je vais te les poser. Première question. Lorsque l'on utilise LoginFlow de Facebook, il y a un paramètre BASE. Est-ce que c'est un exemple ? Un paramètre, pardon ? BASE. BASE. Je ne connais pas. J'ai la question qui va apparaître sur l'écran. Pardon ? C'est la question qui va apparaître sur l'écran. En attendant, je vais passer à une seconde question. Est-ce que tu la vois là ? Non. Le problème n'est-il pas que le système OAuth2 plus OpenID plus VWT, etc. est si complexe que la plupart des gens ne font que suivre les tutos de base fournis sans arriver à se poser les bonnes questions ? Ne faudrait-il pas du coup améliorer la doc côté OAuth et des projets de Libre ? C'est une très bonne remarque. En fait, il y a beaucoup de développeurs qui ne comprennent pas bien le sens d'O2 et d'OpenID Connect, soit ne la mettent pas en place parce qu'effectivement, c'est compliqué. Quand on est néophyte sur ce protocole, il y a beaucoup de grandes flottes différents. Maintenant, il y en a déjà beaucoup moins parce qu'il y en a certains qui sont vivement découragés à ne plus l'utiliser, mais il y a beaucoup de choses à faire. C'est compliqué et il y a pas mal de développeurs qui utilisent mal ou qui ne comprennent pas bien le truc. Et moi, le premier, quand j'ai commencé à travailler sur ça, j'ai progressé petit à petit en regardant beaucoup de ressources et en mettant les mains dedans. Je ne sais pas quel autre conseil je peux donner à part regarder se plonger dedans. Si on ne fait que effleurer la surface, c'est difficile à comprendre. Je suis d'accord. Ok. Ensuite, une autre question. J'ai vu des gens, je ne donnerai pas de nom. Utilisez un token JWT comme access token OOT2. Le mélange semble étrange. Qu'en penses-tu ? Non, en fait, c'est tout à fait possible. A mon avis, ça ne pose pas de problème. Ça permet de faire porter des informations à l'access token. Après, ça dépend du cas d'usage et de ce qu'on va en faire. Mais pour moi, ce n'est pas du tout un problème. Ok. Ensuite, vous dites OOT2 n'est pas fait pour l'authentification, mais le flow client credential sert justement à ça, non ? Non. Le flow client credential, ça a un cadre un peu particulier puisque je vous ai dit que le ressource honneur... En fait, le client credential, c'est quand le ressource honneur est le client. En général, c'est plutôt au sein du même SI. C'est un appel uniquement de serveur à serveur. Pour moi, ce n'est pas du tout fait pour de l'authentification. C'est vraiment fait pour qu'un service du SI puisse s'authentifier et accéder aux ressources d'un autre service, mais dans un environnement de confiance. Ok. Et du coup, dernière question, c'est celle que je t'avais posée initialement. Lorsque l'on utilise le login flow de Facebook, il y a un paramètre base. Est-ce que c'est un exemple ? Non, je ne sais pas parce que je n'ai jamais implémenté le login flow de Facebook, donc je n'ai pas d'informations là-dessus. Ça marche. Eh bien, merci pour ces réponses, Karim. Je laisse encore le chat ouvert si tu veux échanger avec les participants. Et pour nous, c'est l'heure de la pause. On se retrouve à 14h10 sur Livestorm pour la démo de Silus. Et ensuite, les conférences reprendront à 14h30 avec Jean-Pierre Vincent et Kéline Denglas. À tout à l'heure et bonne nappe ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501